Deuxième meilleur buteur du championnat français cette saison avec 19 réalisations, Nicolas Pépé est dans le viseur, de presque toutes les grosses écuries d'Europe, le PSG et le Bayern Munich notamment. Mais l'avenir de l'attaquant du LOSC serait déjà tout tracé selon un agent de joueurs français. Le PSG obligé de sortir le grand jeu pour retenir Nicolas Pépé ? Cet été, je pense qu'on vendra 4-5 joueurs. Tous les clubs sont obligés d'équilibrer leurs comptes. Je dirais que oui, c'est sûr que Pépé va partir. Il entre dans une fourchette de prix qu'on ne peut plus payer, s'il y a une chance que Pépé reste en Ligue 1. Ça passerait par le PSG, a récemment déclaré le président du LOSC, Gérard Lopez, au sujet de Nicolas Pépé.Au Paris Saint-Germain, l'international ivoirien de 23 ans a tapé dans l'œil de Tuchel, qui l'a mis en haut de la pile de ses souhaits. Tuchel est fasciné par la vitesse, la polyvalence, l'adresse, le volume et le sens tactique, de l'ancien Angevin, auteur d'une saison remarquable avec 19 buts et 11 passes décisives en Ligue 1, en accroire le quotidien régional parisien. Toutefois, l'agent Bruno Satin estime que le protégé de Christophe Galtier va prendre la direction de l'Angleterre pour 65 à 70 millions d'euros. Combien, vos Pépé ? Il vaut cher. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui pourront se l'offrir. Je pense que ça ne sera pas moins de 65,70 euros. L'Inter Milan a offert 60 millions d'euros ? J'imagine, difficilement qu'il n'aille pas en Angleterre. Pourquoi ? Parce que la surface financière des clubs anglais est supérieure aux autres, mis à part le Real Madrid et le Bayern Munich à un degré moindre. J'imagine mieux Nicolas Pépé aller en Angleterre. Je pense qu'il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par lui, a expliqué l'ex-représentant du Napolitain Khalidou Koulibaly sur le plateau du Let's Football Club. Reste à savoir si le PSG parviendra à retenir le Dog en Ligue 1. Affaires